Amadou Djouldé Diallo, vous êtes journaliste sportif historien depuis lundi. On le constate, la Guinée a renoué encore avec cette violence suite aux protestations contre le projet de nouvelle constitution. Quelle est votre analyse de cette situation ? Je dis bonjour à nos auditeurs. Mon premier propos sera une condamnation pour ce qui s'est passé à Pita. Et l'Aljubano, Ba, est l'autorité morale du Futa Djalon. C'est le calife général du Futa Djalon. C'est une autorité morale à laquelle on ne peut pas toucher. Violer son domicile, s'attaquer, briser les vitres de sa voiture, c'est une mauvaise chose. C'est extrêmement grave parce que c'est s'attaquer, si vous voulez, au symbole le plus fort du Futa Djalon aujourd'hui. Vous savez, le califat général du Futa est tournant. C'était d'abord Eladj Abdrahman Ba pour l'abbé. Ensuite, à son décès, Eladj Mamadou Bari pour Timbo. Et maintenant, Eladj Banoba pour le Timbi. Mais je vais dire à ceux qui s'aventurent que le Timbi n'est ni le Timbo ni le Labbé. Le Timbi a toujours constitué l'unité d'élite de l'armée du Futa, de la confédération théocratique, avec le Kébou et le Kouin. Il faut éviter de créer des problèmes à Pita. Parce que les gens de Pita, les gens du Timbi, si vous voulez, c'est des téméraires et des courageux au péril de leur vie. Ce qui peut se passer à l'abbé et accepter, se passer à Mamou et à Djalaba accepter, ne peut pas se passer à Pita. Pita, c'est le Timbi. Il faut faire très attention. Oui, mais est-ce que ceux qui l'ont fait ne l'ont pas fait, justement, en connaissance de cause ? Non, c'est délibéré. En provoquant ? Non, c'est délibéré. On ne peut pas dire autre chose. M. Bari a dit qu'ils sont venus par... C'est délibéré. C'est délibéré. Ceux qui ont... Les commanditaires de ça veulent brûler le pays. C'est délibéré. Je le condamne énergiquement. C'est comme si, demain, on allait s'attaquer au Sotiquemo de Cancank ou violer le domicile de Cheikh Fantama du Shérif à Cancank. C'est impensable. C'est inimaginable. Quand Eladjou Banoy est en face de vous, même les vieux qui ont les barbes presque au niveau des genoux, si vous voulez, s'inclinent pieusement pour le saluer. Ça, c'est une très mauvaise chose. Et je demande au gouvernement, incessamment et instamment, de présenter les excuses au calife général du Futa et au Futa Jalon pour cette attitude inconvenante et inconcevable qui vient de ce produit rapide. Alors, pour continuer toujours, la situation actuelle que tous les Guinéens vivent, vous savez que vous n'êtes pas étrangers à ce qui se passe en Guinée. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces scènes de violence enregistrées en Moyen-Guinée où il y a eu deux morts à la baie, des préfets chassés, notamment à l'Élouma, à Dalabas, et des édifices publics détruits, notamment à Pita et à la baie, Dalabas, etc. Je vais vous dire, vous m'avez posé une première question par rapport aux violences. C'est le manque de dialogue qui entraîne la violence. Parce qu'on ne peut pas, les fils du dialogue sont rompus dans ce pays. Et il n'y a personne pour trouver les fils et les renouer. Or, il faut les renouer pour dialoguer. Parce que ce pays-là, il est à nous. Aucun de nous n'est à mesure de chasser l'autre. Nous sommes chez nous. Donc, nous sommes de la même famille. Quand il y a un problème, même politique, nous devons pouvoir nous retrouver autour d'une table pour discuter. Naturellement, il y a les business de la crise. Il y a les princes de la transhumance et du navetana politique qui ne souhaitent pas que la Guinée se stabilise parce qu'après, ils n'auront pas leur blé. Mais il faut que nous tous, nous soyons à mesure de vaincre les illuminés et les extrémistes de tous bords afin que la Guinée se porte mieux. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Fouta, je vais vous dire objectivement, c'est les conséquences de ce qui se passe à Conakry. Ce n'est pas autre chose. Il y a les tueries sur l'axe. On est à près de 150 morts. C'est tous des peules. Ce n'est pas autre chose. Je ne sais pas quelle est la définition qu'on donne quand on tue un groupe de personnes d'une même ethnie ou d'une même religion. Je ne sais pas, peut-être que je parle mal français, mais ça s'appelle génocide. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. C'est ça, la vérité. Or, c'est ce qui a commencé au Rwanda. Vous ne pouvez pas le mot génocide fort ? Non, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. On n'a pas encore un génocide. S'il n'est pas fort, mais il y a l'entame. Il y a l'entame. Il y a les prémices. Depuis 9 ans, c'est le même martyr que nous vivons. Il faut faire attention. J'ai dit au Rwanda, c'est parce que les Hutus, qui sont autochtones, qu'on considère des Bantus, ont été instrumentalisés et préparés contre la minorité tout-stit, qu'on a dit nilotique. C'est ce qui a mené la Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu l'exclusion de Jola depuis l'indépendance. On interdisait même, si vous voulez, à ceux qui ont les mieux-uns d'appeler à la prière dans certains quartiers d'Abidjan. On est allé à la guerre civile. Donc, si vous faites de l'exclusion et de la discrimination à ce point, ceux qui sont là, leurs familles sont au fouta. Je ne pense pas que ce soit une affaire du FNDC. Je pense plutôt que le mot d'ordre du FNDC n'aura été qu'une occasion pour, si vous voulez, vider les frustrations par rapport à ce qui se passe sur l'axe. Or, ça, ça doit cesser. On ne peut pas indéfiniment, permanemment, militariser un secteur, envoyer indéfiniment des personnes, des forces de l'ordre pour tuer, pour renverser les marmites dans les concessions avec des injures à caractère ethnique et tout, tout, tout. C'est trop. Il faut que l'on arrête. Parce que si nous voulons qu'il y ait la nation, il faut qu'on prenne la dimension nationale en intégrant toutes les composantes de la nation. Or, il n'y a que l'axe. Il n'y a que l'axe. Indéfiniment, l'axe, en permanence, l'axe. Le droit de manifester est un droit reconnu par la Constitution. Si l'axe sort avant qu'Alpha Condé ne soit au pouvoir, pour Hégène Kamara, l'axe est sorti. Les événements de 2006-2007, c'était encore l'axe et tout. Donc, l'Anse-en-Akkuriaté nommé Premier ministre, l'axe est sorti pour applaudir. Dadis venu prédent, l'axe est sorti pour applaudir. Tout ce qui... C'est pas qu'on a appris la transition, l'axe est sorti pour applaudir. Donc, c'est en fait, tout ce qui se passe dans le cas de la Guinée, l'axe est en première ligne. Mais Alphacondé est venu trouver cette situation. Lui-même, il a été supporté par l'axe ici. Lui-même, quand il était en prison, il y avait plus de peuls dans la contestation pour la libération que de malinqués à l'extérieur du pays, devant l'ONU, devant l'Union Européenne, dans les ambassades et tout. C'était les peuls qui étaient là. C'était pas les malinqués. Ici, les premiers à se lever pour aller en prison, à la prison et s'opposer à compter contre lui. C'était Elad Boubacarbirou Bari, Boubacarbirou Diallo, le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, Mamadou, les autres, ils étaient où ? Donc, il faut quand même un minimum de considération envers tout le monde. Si on va à l'exclusion d'une communauté, on est déjà suffisamment exclu dans l'administration. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On est exclu de l'administration. On est exclu des forces de défense et de sécurité. On est exclu des marchés publics de l'État. Nous sommes exclus, si vous voulez, de toutes les activités ici, dans ce pays. Mais qu'on ne nous tue pas, au moins. Amadou Diallo, avec nous, dans Ederal, comment inverser cette tendance concernant la circonscription de ces manifs, de ces tueries sur ce taxe de Cagbeling à Hamdalaï et vice-versa ? Écoutez, les Gilets jaunes ont protesté en France pendant combien de mois ? On n'a plus d'un an presque. Est-ce qu'il y a eu un mort ? Maintenant, les retraités, les transports et tout, paralysés, est-ce qu'on a tué une personne ? Ce qu'on peut dire, vous sortez, mais si jamais on touche à quelqu'un, ou vous touchez à un bien de quelqu'un, la loi va s'appliquer. Mais on ne peut pas dire, parce que vous êtes sorti, il faut interdire avec des communiqués et s'attaquer aux gens, aller jusque dans les familles, tirer du gaz lacrymogène dans les cimetières, aller donner des coups de pied dans les marmises des vieilles femmes, empêcher même que les gens se retrouvent pour pleurer leur mort. Et humilier. J'ai vu l'image de ce vieux qu'on a arrêté avec ces policiers. Vous savez, je parle les larmes aux yeux. Oui, on voit que... Je suis peul de père et de mère. Baousmane, l'autre jour, a conduit une délégation des fils peuls du Futa, des membres du gouvernement, à la coordination. À la coordination, sans loi. Il a dit une chose, ému et peiné, il a dit en poulard, ça veut dire que le singe, sa queue n'a qu'à être longue. Sa queue est loin de sa tête, mais l'onde de choc. Le choc peut arriver jusqu'au niveau du crâne. J'ai compris la peine de Baousmane. Il est avec Alpha. C'est son premier allié au Futa. Mais ce sont ses parents qu'on est en train de tuer. Quelle va être sa position ? Mais ça, il faut qu'on arrête. M. Gildé, est-ce que vous ne voyez pas un peu, ça dit, quand vous voyez cette exacerbation dont vous parlez, qui me paraît assez intéressante, on a l'impression, de toute façon, que malgré tout ça, dans les communautés, je veux dire, à la base, vous ne sentez pas cette division communautaire. Vous ne sentez pas, quand vous sortez de cette radio, vous allez ici à Cap-au-Rail, vous allez voir des cours dans lesquels vous avez trois ethnies qui cohabitent et qui se côtoient et qui partagent même les douleurs et les peines. On va revenir sur cette question importante. On va revenir en seconde partie avec nous dans Hidélins, Amadou Joudé Diallo. Vous êtes sur Lengst FM 91.0, Amadou Joudé Diallo avec nous dans Hidélins, les journalistes sportifs historiens. On était en train de parler de cette cohabitation qui existe entre toutes les communautés malgré ces violences qu'on pourrait qualifier d'administratives. Oui, ce que je vais ajouter au tableau de la persécution des peules, c'est la destruction de Cap-au-Rail. Ici, voyez, c'est un désert. Qu'est-ce qu'on a mis en lieu ? Il y avait d'autres, c'est nous aussi. Attendez, ici, la majorité, qu'est-ce qu'on a mis en lieu et place ? On n'a rien mis. Ici aussi, c'est parce que c'est peule. Problème avec Macky Sall, parce que c'est peule. Problème avec Adam Abaro, parce que c'est peule. Problème avec Mbalo, c'est parce que c'est peule. Problème avec la Séralion, parce que Mambadou Joudé Diallo, dont les parents sont originaires de Télémélé, c'est vice-président, on dit c'est peule. Mais finalement, c'est quoi ? Mais il faut qu'on arrête là. Nous sommes des citoyens de ce pays. Personne ne peut nous exclure. Il faut nous exclure de l'administration, comme vous le faites. Prenez tous les postes du chauffeur, au ministre et auprès de la République. D'accord, mais laissez-nous en paix. Ne nous tuez pas. Sinon, il n'y a rien qui puisse justifier cela. Ce qui se passe sous le règne d'Alfa-Conte ne s'est jamais passé ici. Jamais. Malgré tout ce qui s'est passé, le Camp Boireau, le 4 juillet, et tout, et tout. Le 4 juillet, le frère Alfa-Conte avait dit aussi au Fatara, il a cherché à exacerber une conne. Rappelez-vous, il ne reste plus Alfa-Conte. Rappelez-vous qu'il a tout fait pour Samandé. Il a tout fait. Rappelez-vous qu'il a nommé plus, d'ailleurs, des fils de la Haute-Guinée à l'époque parce qu'il avait le choc moral de ce qu'il a dit. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et là, si quelqu'un ose aller chez lui, à Tanène, pour s'attaquer à lui, comme on a fait pour Elajbano, ou bien à Zérecoré, chez Jogbelémou, le patriaire de la Corée, qui ose aller là-bas. C'est chez Elajbano, on peut aller parce qu'il est peu. Mais non, il faut qu'on arrête parce qu'à un moment donné, vous avez un sentiment de révolte. J'en reviens à ma question, M. Joulet. Voilà. Et à la base, on ne sent pas cette... J'ai dit, la charte de Kouroukampouka, ce qu'on appelle, les Malais qui appellent le Mandin Kalikan, qui a été voté à Kangaba, au Mali, en 1236, après la bataille victorieuse de Sundiata Akirina contre Soumaoro. Les 44 articles de la charte de Kouroukampouka stipulent qu'il y a quand même 4 familles régnantes au Mandin, 5 familles maraboutiques, 16 familles porteuses de Carquois, 4 familles de castes, les Nyara. Cette charte n'est en rien différente de la constitution adoptée et promulguée à Fougoumba au lendemain de la bataille de Talensang en 1727, qui consacra l'éclatante victoire des musulmans sur les infidèles. Les deux et la charte de Kouroukampouka et la constitution du Fouta théocratique, ce qui est dedans comme symbole fort, c'est la fraternité, le partage, la solidarité, la paix, la cohésion sociale, l'amour du prochain, l'hospitalité, le respect de la femme, de l'enfant et du vieillard. Dans les deux, pourtant l'un est de 1236, l'une, c'est-à-dire la charte, et la constitution du Fouta, de 1728. La 13e et 18e. Mais c'est la même chose. Ça veut dire qu'à la base, nos parents nous ont légué un héritage que nous avons l'obligation de préserver. Cheikh Fantamadu-Sherif de Cancan et Kernoua Lioubou-Bandian de Labé, l'un des filles de Cheikh Fantamadu-Sherif qui vient de décéder, est là, Jamadu-Sherif. Il est venu une fois en visite à Labé. J'étais là. Il a dit, j'étais jeune, quand mon père, sur un verset du Coran, l'interprétation et tout, il ne comprenait pas. Il m'envoyait à Labé auprès de Kernoua Lioubou-Bandian pour dire, va dire à mon ami que cette partie-là, je ne comprends pas. Je lui demande assistance. La même chose se passait du côté de Kernoua Lioubou-Bandian quand il était en difficulté dans l'interprétation de certains versets du Coran. Il dépêchait un émissaire auprès de Cheikh Fantamadi-Sherif à Cancang pour lui demander assistance. En 1751, lorsque Cancang fut menacé de représailles de la part des infidèles, Mbemba Al-Fakabi Nekaba se rendit en personne à Timbo. Donc, Cancang avait tissé des liens depuis 1725 pour les raffermir. C'est ce qui explique les deux Timbos, Mamoun et Cancang. Et le Timbo de Cancang abrite la concession familiale du Saint, la demeure du Kanda, c'est-à-dire le roi de Cancang et la grande mosquée de Cancang. La dernière mamaya organisée à Cancang par les jeunes de la ville a mis en valeur cette dimension historique. Ils ont invité les jeunes de Timbo dans des accoutrements peuls pour venir magnifier ce territoire entre les deux Timbo, Cancang et Mamoun. Aussi, vous avez dit Cancang a donné naissance, on n'en parle peu, mais à l'une ou à l'unique femme Waliou de la Guinée, Namaria Magbe Kaba qui est l'aïeuse de Ousmane Kaba, c'est-à-dire les Kaba de Carfamoria. C'était une sainte et Waliou, ça, c'est Cancang. Vous avez également le premier almami du Futa, Alfa-Ebrema-Sembegou, le Cedianké, et aller faire des études à Cancang auprès des érudits de Cancang. Aussi, vous avez le deuxième marabout, le neuvième marabout, sur les neuf qui ont instauré la confédération théocratique du Futa-Jalon, au début du XVIIe siècle, il était malinqué, il n'était pas peul. Il y avait huit marabouts que je peux citer à main levée et le neuvième, c'est Fodeissaga de Fodeadji. Fodeadji, c'est entre Timbo et Dabola. Mieux, vous avez également, le Futa et la Savane ont toujours constitué les deux pôles d'attraction de l'islam dans l'interlande guinéen. Mais en plus, sur les sept mosquées qui existaient au Futa avant la bataille de Talensan en 1727, il y avait deux qui étaient malinqués, Timbo Dalaba, quand vous sortez de Timbo, juste à votre gauche, vous voyez la plaque, c'est écrit Timbo Dalaba et Kouroumaninka, toujours dans Mamou. Et figurez-vous que la mosquée de Timbo a été inspirée de celle de Timbo Dalaba, malinqués. Et figurez-vous qu'à la construction de la mosquée de Timbo, la paille est venue de la Basse-Guinée. 30 jeunes soussous et 30 jeunes filles soussous, ça fait 60, c'est eux qui ont porté la paille d'ici jusqu'à Timbo. arrivés là-bas, après les travaux, les 30 jeunes filles soussous ont été mariées, elles ne sont plus retournées en Basse-Côte, elles ont été mariées aux jeunes Paul Dufuta là-bas et les 30 jeunes soussous ont été mariés à des jeunes filles Paul, ils sont rentrés avec ces filles-là ici en Basse-Guinée. Vous voulez détruire tout ça au nom de quoi ? Je me pose bien la question, l'almamie ça m'a retourné, grand résistant à la pénétration coloniale, a entretenu de solides relations avec le Futa, il avait apporté un soutien immense aux almamies du Futa quand ces derniers livraient bataille contre les Hubus, une secte dissidente qui seront défaits à la bataille de la forêt de Fitaba près de Marella en 1783, bataille au cours de laquelle d'ailleurs Tchernosaliou Diulno et un de ses frères, tous deux fils du Wali ou Tchernosadou Maudaleng trouvèrent la mort. Tchernosaliou Diulno, je rappelle, est le père de Tchernojao qui eut pour fils Saekwamatidjan le père de Seludaleng. Donc Seludaleng lui-même, son arrière-grand-père a trouvé la mort dans la bataille de Fitaba gagnée par les almamies du Futa grâce au soutien de l'almamie sans me retourner. Alors, ce que j'ai aimé ici, aujourd'hui, les extrémistes, quand vous les voyez, ils sont malades. Les business de la crise, ils sont malades. Ils sont malades parce que ce qu'ils cherchent, ceux qui ont précipité, organisé le voyage du premier ministre Kassori Fofana à l'abbé alors qu'on venait de tuer des fils du Futa ici et le Futa était en deuil. Eux là, c'était pour opposer les soussous aux pelles pour dire que les pelles sont... J'étais de la délégation, je vous dis. Effectivement, oui. J'étais de la délégation parce que vous savez, moi, j'ai... Vous êtes arc-en-ciel. Non, 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 je ne suis pas arc-en-ciel. Non, pas RPG. Non, je n'ai pas RPG arc-en-ciel. Attention, je n'ai pas RPG arc-en-ciel. J'ai dit arc-en-ciel. Voilà, arc-en-ciel. j'ai reçu un appel la nuit pour me dire que je suis de la délégation du premier ministre. C'est un ami, c'est un grand frère. Mais plus important, vous avez... Ici, vous avez tous les problèmes du monde. Mais si vous êtes dans la famille, vous avez quelque chose en lien avec la famille Keta de Kursa, vous ne pouvez rien sinon qu'être avec moi. Le premier ministre, Kassori, il m'a appelé un jour. Il m'a dit dans deux heures, si tu n'es pas là, je te fais arrêter. Quand je suis arrivé, il dit, tu sais pourquoi je t'ai appelé ? J'ai dit non. Il dit, ma femme en sortant le matin m'a dit que tu es son frère. Pourtant, elle, c'est la fille de Sanankoro, Sakoba Keta, qui est le grand frère du ministre Sédou Keta. Je lui ai dit, alors tu as des problèmes parce que je peux te retirer ta femme. Il m'a dit, il dit, non, il m'a dit que tu es son frère. Donc, je lui ai dit, tu as des problèmes. C'est pourquoi je viens à la primature. Dès que j'arrive, je fais ce que je veux. La seule force qu'il a, c'est parce que moi aussi j'ai deux beaux là-bas. Sheriff Washington est de Dungrai comme ma femme et Kaouma Madiang, son directeur de communication est l'oncle maternelle à mon époux du côté de Yémerin. Voilà, donc ça, moi aussi, quand je tape sur lui, les autres aussi tapent sur moi. Je suis obligé de faire attention. Mais il me raccompagne jusqu'à l'ascenseur pour dire, je dis non, tu as peur de moi. Donc, je suis parti. Les gens ont préparé. Je peux vous dire que les premières images qui sont arrivées ici sont venues des journalistes qui accompagnaient un ministre, qui accompagnait Kachori, qui était en fait un flic pour ça. J'étais à l'abbé. Mais Kachori, c'est un garçon intelligent, il a compris. Quand on a voulu lui dire il faut réquisitionner l'armée, il a dit non. Quand les gens de RPG ont dit on veut sortir pour protester, il a dit non. Il est resté calme parce qu'il a compris. Il a compris qu'on l'a amené au charbon. On l'a amené au charbon. Ça veut dire que ça, ils ont échoué. Ceux qui se sont attaqués aux boutiques des peules à Cancan, ça aussi, c'était pour opposer les peules aux malinqués. Le 13 janvier dernier. Ça aussi, ils ont échoué. Et là, le sorti qu'un mot de Cancan, il a été impressionnant. Impressionnant. Oui, absolument. Moi, j'ai étudié à Cancan. Il y a tout un quartier peule à Cancan. Bissira. J'ai fait l'université là-bas. Moi aussi. Je connais. Je suis témoin d'une chose, c'est que les malinqués de Cancan, puisque je connais bien Cancan, je suis né au Faranam et je connais bien Cancan, sont hospitaliers. Absolument. Les peules vivent en parfaite harmonie. Il y a des peules à Cancan qui ne parlent même plus pour l'homme. En plus. Leur progéniture, pas malinqués. Les 24 villages du Bate, c'est 12 peules, 12 malinqués. Le Ouassoulou n'est pas malinqués, il est peule. Le Sinani n'est pas malinqués, il est peule. Sidibé, Diakité, Diallo et Sangaré, c'est pas malinqués, c'est peule. Les 24 villages du Bate, c'est 12 peules, 12 malinqués. Mais j'ai aimé, là aussi, ils ont échoué. Lamentablement. Parce que le Sotiquemo s'est fait en temps. Il s'est levé. Mais ce que j'ai aimé de plus, c'est les cadres de Cancan. Tonton Falle Sangaré, depuis les Etats-Unis, a fait un article incendiaire pour condamner ceux qui se sont livrés à de tels actes. Kabine Komara, l'ancien premier ministre qui est fils de Cancan, s'est également élevé contre ça. Le professeur, l'éminent professeur et l'ancien Kaba a également sorti un article pour condamner. Ousmane Kaba du Pades est également sorti pour condamner. Donc ça, c'est des fils de Cancan qui dit Nabaya, c'est l'hospitalité. Ça ne peut pas se faire ici. En fait, justement, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire, tout ce que vous avez dit, c'est connu. En fait, le problème, ce n'est pas au niveau des communautés. Le problème, il est beaucoup plus au niveau de ces politiques. Et comment donc faire en sorte que, dans ce cadre de lutte contre, de ce projet de lutte contre la nouvelle constitution, que ça ne soit pas, l'ethnie ne soit pas un prétexte pour diviser les ethniques les unes contre les autres ? C'est les politiques. Comment faire ? Écoutez, le problème qui se pose, les médiocres et les transhumants, les navetanes politiques ici, ils n'ont pas de matière, sauf quand ils se réfugient. quiconque se réfugie derrière le plan, la tribu et l'ethnie, c'est une petite personne. Je ne suis pas souvent d'accord avec Damaro, mais il a dit une chose, il dit, quiconque s'identifie à l'ethnie et ne parle que d'ethnie, il n'a pas une dimension au-delà de son ethnie, c'est une petite personne. Là, je suis d'accord avec lui. Et c'est eux. C'est eux. Malheureusement, ils ont pris le professeur en otage, ils n'arrivent pas à s'affranchir de la chose. Qu'est-ce qui peut amener cela ? L'RPG est un parti, il a mené le combat politique pour arriver au pouvoir, les autres sont des partis, ils sont dans l'opposition, mais vouloir stigmatiser, simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans ça, qui cherchent absolument, c'est dans ça qu'ils trouvent à manger. C'est dans ça qu'ils veulent paraître aussi pour dire, nous sommes les princes de ce régime-là aussi. C'est eux. Tant que, c'est pour ça, moi, je suis déçu du professeur. Moi, j'avais espéré de lui. Étant parti d'ici à l'âge de 15 ans, il n'est pas, il n'a pas notre mentalité, il a la mentalité quand même française de l'Occident, ça ne pouvait pas être comme ça. Et lui, il n'est pas pardonnable par rapport à Ségou Touré, qui n'a fait que 6 ans d'études primaires, pas par une intelligence, mais parce que licencié par l'administration coloniale, non plus comme Lansana Conté, non plus comme Dadis, non plus comme Msegou Bakonate. Lui, il est professeur, il est... Docteur d'état en droit. Docteur d'état en droit. C'est comment on peut violer infiniment, indéfiniment le droit sous le règne d'un professeur d'état en droit. En fait, cette stigmatisation n'est pas seulement que l'apanage du professeur, c'est la classe politique. Non, je vais vous dire, moi, je pense que le professeur est pris en otage par deux groupes. Le premier groupe, c'est les nostalgiques du PDG, qui estiment, comme toujours, malgré tout, certains, que non, le Futa n'a jamais été avec ce touré. Pourtant, le Futa, ses filles sont payées. J'ai dit ici que les peuples n'ont qu'à cesser de te victimiser parce qu'il était niveau au faux débat. Le seul peuples qui est rentré ici, capitaine de l'armée française, c'est Ketak Noumandian. Les peuples, je crois, c'est capitaine Dioul de Kenyaoula, de Tougue, à ma connaissance. Donc, qu'ils arrêtent de se victimiser, mais jusque-là, il y a eu la situation particulière du Futa et tout. Mais le compagnon quand même de ce touré, c'était Seifoula Diallo. C'est un peu long. Il y a le second groupe et c'est lui qui est le plus sérieux, c'est le groupe du 4 juillet qui estime que c'est par la faute des officiers pôles qu'on n'est pas, qu'ils ne sont pas parvenus à renverser de si tôt l'Ansanakonté. Vous avez suivi l'article de Damaro ici quand le commandant So est décédé. Il le décrit très bien dans son livre. Voilà. Il est tout heureux de la mort du commandant Ousmane So parce que pour lui, c'est lui l'homme du 4 juillet mais qui était prêt dans la république. C'était Conté. Mais parce qu'il est sous-sous, on est chez eux, personne n'ose lever le petit doigt. Ça, on laisse. Ce groupe-là est rancunier pour dire c'est eux qui nous ont empêché de renverser l'Ansanakonté. Général Mamadou Baldé, commandant Ousmane So, comment j'appelle le commandant Ibrahim Asouri, Diallo, bon c'est eux, les capitaines Kiana Diallo, c'est eux en fait qui ont empêché. Donc maintenant que nous avons pris le pouvoir, on va se venger. Mais les Aloussen Fofana, c'était pas des peuls, non ? Les faux de Komoya, c'était pas des peuls. Qui a dit ici qu'on va exterminer les malinqués jusqu'à aller chercher de la sémence au Mali ? C'est Aloussen Fofana, mais parce qu'il est sous-sous, on n'en parle pas, on s'attaque. C'est les deux clans-là qui sont, qui cherchent à régler par rancune les problèmes. mais quand t'es là, il est sous-sous. Les femmes sous-sous sont venues jusque devant le palais, non ? Ils ont même insulté les parents de Alpha Condé. On les priait de dégager. Est-ce qu'on a touché, on a égratigné quelqu'un ? Mais ici, on rentre dans les concessions pour insulter, piller et tuer les gens. Parce qu'on est chez les sous-sous, on ne peut pas les toucher eux. Parce qu'on sait que le sous-sous, que tu fasses oui ou non, les 16% là, c'est eux qui mettent quelqu'un au pouvoir ici, mais c'est eux aussi qui enlèvent quelqu'un au pouvoir ici. Donc, il faut les ménager. Ça ne peut pas continuer. Le déroulé historique que vous venez de faire, impressionnant, montre effectivement donc à la base, depuis des années arrière, les communautés à Guinée... Regardez, je vais plus loin. Ici, la première fortune de la Guinée, c'était la basse-côte avec le triangle bananier. C'était les sous-sous. Kindia, Koya, Fourekaria. Tout le monde est descendu ici. Si vous faites de l'exclusion et de la discrimination, si les sous-sous disent aujourd'hui au Peul, au Malenquet, et au Forestier de rentrer chez eux. Qui va rester ici ? Il y a des villages entiers forestiers Peul vers Fourekaria. Ici, ils ont donné leur terre. Oui. Ils ont donné leur fille. C'est pour que quand je vois Ibrahim Akourouma s'agiter ici avec des plans réserves foncières de l'État, domaine de l'État, parce qu'on veut continuer la chasse au Peul en indexant Daré Salam et Afia. Non, mais Azok a montré que ce n'est pas des Peuls seulement qui sont dans ces zones. Non, mais je veux dire, mais en fait, c'est ça parce qu'on leur fait... Vous avez vu ici, quand on a dit non, les bordures de mer, on dit non, 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 on va s'attaquer, les gens vont déguerrir. Quand ils ont fait les statistiques, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de malinqués en bordure de mer, le dossier, on n'en a plus parlé. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà, c'est ça, je vous explique. Donc, je voulais revenir sur ça. Ibrahim Akourouma, quand il le dit, mais il oublie que des gens se sont installés ici. Avant l'État, il y avait les coutumiers, les chefs traditionnels soussous, c'est eux qui ont donné de la terre aux gens ici. Moyennant, une noix de cola simplement, ils prennent même leur vie, ils ajoutent à la noix de cola que tu as menée, ils disent, voici la terre, installe-toi. Mais si eux, ils disent aujourd'hui, chacun n'a qu'à rentrer chez lui, parce que tout le monde est descendu ici chez eux, eux, ils nous ont accueillis. Ceux qui avaient la force physique, les malinqués, les forestiers, ont travaillé dans les plantations. Les peules qui sont flegmatiques, félké, félké, qui ne peuvent pas tenir d'un travail de chose, ont été leurs mamadous, leurs boys dans leurs concessions. C'est ça ? Ici, aucun peule n'est pas venu ici, qui ne soit pas à son petit concours quelque part, où il s'est installé pour faire du commerce pendant qu'il était boy chez un Soussou. Ça s'est passé ici. Eux, ils nous ont accueillis, ils ont fait tout ça. Ici. Mais cette première fortune dont je parle, elle était Soussou. Ici, maintenant, beaucoup se sont fixés. Certains de nos parents étaient venus chercher de la cola et du sel. Ils sont restés. Je vais vous donner un exemple, terre à terre, de cette cohabitation qui est devenue même une intégration. Macire Kamara, la journaliste, le père de son mari, Wansamba, est venu de Pita. Il s'est installé, c'est le père de Macire qui l'a accueilli et qui l'a gardé chez lui. Ils sont devenus des frères. Macire, quand il s'est agi de... Wansan est venu, il était dans la famille de Macire et Amadina. Il était là. Wansan était un promotionnaire à moi, il a fait biochimie, on a fait cancan et qu'on a créé ensemble. Lorsqu'il s'est agi du mariage, la famille a dit non, non, on donne Macire à Wansan. Macire et Amadamba, Wansan, c'est pratiquement son frère, ils sont dans la même maison. Ça, c'est consolidé. Vous trouvez ça partout ici. Moi, j'ai été une fois à Zérecoré, j'étais allé suivre une... Il y avait à l'époque les salles de cinéma. Je suis arrivé pour suivre... L'opérateur était de Téléméle. Il parlait à peine pour l'art. Mais il était de Téléméle. L'opérateur de... Vous pouvez dire à ce dernier maintenant-là qui n'est pas chez lui à Zérecoré, le général Baldé. Si vous l'entendez par les guerriers, vous ne direz pas qu'il est de Kouin, qu'il est Paul, mais il y en a plein parmi vous, nous tous. Il y en a plein d'autres, notre confrère, Mama Djam Baldé de l'indépendance. Voilà. Vous voulez détruire cette intégration-là, cette nation que Sektouré a bâtie de ses mains expertes, que Comte a consolidée, que Dadis a cherché à raffermir, que Sekhba Konaté a cherché à maintenir. Parce que quoi que vous disiez, Sekhba Konaté, il disait qu'il est plus de Kaloum que de Sana dans le torrent. Dadis et l'autre, comment il s'appelle, Bigop. C'est des amis d'enfance à Zérecoré, non ? Quand il allait faire le coup à qui il a confié sa famille, c'est à un forestier ? Non, c'est à... Sa mère et sa famille, il les a confiés à Boubacar Bari pour dire, si je ne revenais pas, je te confie ma famille. Pourtant, l'un est guerré, l'autre est pleine. Il y a cette transversalité-là, il y a cette horizontalité-là. Quand vous allez à des décès, j'étais à la morgue à la levée du corps d'Al-Khali Mohamed Keta et puis après, il y a eu dimanche matin, le corps du commissaire s'enparait, qu'on ramenait à Bokeh. Mais je vais vous dire la démagogie. Le premier ministre Kassouri est arrivé. Lorsqu'il est arrivé pour Al-Khali, les gens étaient là. Hadja Al-Imatou était arrêté. La suite de Kassouri, personne n'a salué Hadja Al-Imatou. Kassouri est parti. Au retour, quand il est venu, pendant que le protocole le dirigeait vers la sortie, il a bifurqué, il est venu, il a embrassé Hadja Al-Imatou. Ils ont parlé pendant cinq minutes. J'étais là, j'observais cinq bonnes minutes. Ceux qui n'avaient pas salué Hadja Al-Imatou qui étaient dans sa suite, se sont précipités pour venir saluer Hadja Al-Imatou. Il va y sentir le parfum de... C'est la démagogie. Le parfum de Kassouri. Lui, il sait. Lui, il sait. On va marquer. Voilà le problème. On va marquer une courte pause avec nous, Dairdé Rens. Amadou, Djoudé, Diallo, on parle de la sport également. Il n'y a pas que de la politique. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Amadou, Djoudé, Diallo, journaliste sportif historien avec nous dans EI de Leng Saboubacar. Après avoir fait ce tour d'horizon de ce qu'il est convenu d'appeler ce cours d'histoire que vous venez de donner pour démontrer que les communautés sont ensemble à Guinée, devraient être ensemble, que faut-il pour sortir de cette spirale de violence due à l'ethnicisation justement de ce débat politique et social ? Le président de la République. Moi, je demande aujourd'hui, pourquoi Alpha Condé ne passe pas par ici ? Ah, il passe par là parfois. Parfois. Mais je veux qu'il vienne par exemple prier à la mosquée de Bambéto. Qu'un jour, puisqu'il est professeur, il aime le débat et tout, qu'il vienne retrousser au carrefour de Bambéto. Il s'arrête là. Il dit j'invite tous les jeunes de l'Axe, venez ici. Vous êtes mes fils et mes petits-fils. On va discuter. Je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi c'est toujours vous ? Peut-être, s'ils s'expliquent, peut-être qu'ils vont se comprendre. Mais pensez toujours qu'il a des fils du fouta parce qu'ils veulent prendre son argent, qu'il peut vous servir de relais pour dire non, nous on a Pita pour nous, une fois que nous on est là-bas, c'est fini, Pita ne sortira plus et ainsi de suite. la preuve est donnée. Est-ce que vous comprenez que le président de la République a eu diable ? Parce que quelqu'un a dit ici que l'Alpha a eu une haine particulière contre les peules. De tous les faits, parce qu'il a tenu quand même des propos pour dire que les peules sont des tortues, les peules sont des punaises. Il a dit que les peules ne sont pas de la Guinée. D'accord. Mais de l'autre côté, l'autre versant de la question, est-ce que les peules aussi n'ont pas une haine particulière contre Alpha ? C'est l'autre versant de la question. Pour trouver la solution et l'explication, il faut qu'il y ait le dialogue. Alors qu'Alpha et le Futa s'asseillent pour parler. Pour ça, moi je demande à Eladj Badro qui est aujourd'hui quand même fils d'Eladj Abrahman, petit-fille de Tchendalibou Bandian, c'est l'autorité religieuse la plus puissante du Futa aujourd'hui en dépit de son jeune âge, qu'il descende à Conakry, qu'il se rende en Haute-Guinée, rencontrer les religieux. Mais il faut qu'on parle. Haine d'Alpha contre les peules, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas la haine des peules aussi contre Alpha ? Depuis qu'il est au pouvoir, parce que peut-être que jusque-là, on n'est pas content de la défaite de 2010. C'est une question qu'on se pose. Mais pour ça, ce n'est pas chacun dans son camp qu'on peut trouver la réponse. C'est en étant ensemble. Moi, je veux, le jour où le professeur dira, je viens ici à Bambé, j'appelle un meeting des jeunes de l'Axe qu'on se retrouve pour parler, quel que soit le ton, je viens avec un cortège modeste et tout et tout, on parle ce jour-là. Mais je viendrai payer une tranche d'antenne chez vous ici pour faire la retransmission de la rencontre. Il faut qu'il y ait le dialogue, il faut que les gens se parlent. Écoutez, vous ne pouvez pas reposer sur votre ethnie ou votre tribu pour dire il peut vous aider peut-être à avoir le pouvoir, mais à le conserver, ce n'est pas évident. Le pharaon a perdu le pouvoir, un fils adoptif de sa femme qui est Moïse, si l'histoire je la maîtrise. Bitton Koulibaly, je vous dis, Bitton, il était au fait de sa puissance, le roi de Ségou, le roi Bambara de Ségou, un jour vers 10h, il a fait un rêve. Vous savez, les chefs ne dorment pas la nuit. On dit souvent dans notre tradition que le rêve que vous faites, Kawaluha, 9h-10h, il ne rate pas. Donc, il a fait le rêve, il s'est rendu compte, il a vu des fruits de l'arbre tomber et pourrir sur place. Il est allé voir le devin canoté pour lui dire j'ai fait ce rêve-là, c'est quoi. Le devin lui a dit, il dit tout, tu vois les fruits qui tombent et qui pourrissent là, ce sont tes enfants. Aucun d'eux ne va te succéder ici. Le royaume Bambara de Ségou est fini. Il dit, si tu répètes la seconde fois, je t'arrache la langue. Il dit, le roi, c'est ce que je vous dis. Dans un village non loin de là, les percepteurs d'impôts sont arrivés. Il y a une famille qui n'avait pas le mille pour payer l'impôt. Ils avaient un jeune garçon. C'est ce jeune garçon-là qu'ils ont donné au percepteur. Il est venu au palais à Ségou. On a tout fait pour l'éliminer. Impossible. Il a fini général des armées de Bitong. C'est lui, N'golo Diara. Et c'est finalement les Diara qui ont succédé au Koulibaly et un enfant adopté. Donc, je prends le cas de la première république. C'est que Touré Amoura, chef d'état-major des armées Général Toya Konde. Malinqué. Chef d'état-major adjoint des armées Soma Kourouma. Malinqué. Chef d'état-major de la marine Mohamed Lamine Sako. Malinqué. Chef d'état-major de l'aviation militaire Abdraman Kaba. Malinqué. Chef d'état-major de la gendarmerie Makan Kamara. Malinqué. Chef d'état-major de la milice Mamadi Bayo. Malinqué. Tous les commandants d'unité, les commandants Sidi Kikonde tous malinqué. Mais dites-moi, et tous les membres du bureau politique avaient envoyé leurs enfants en formation dans les académies militaires en Union Soviétique. On a envoyé d'autres dans les écoles de police en Égypte, en Tchécoslovaquie, partout, pour pérenniser le pouvoir. C'est un seul. Le plus gradé des peuples à l'époque, capitaine Ousmane So, il était où ? Ancien dans le grade, il était à Banancon. Le seul qui n'était pas Malinqué, qui était à l'état-major, chef d'état-major, adjoint de l'armée de terre, c'était Lansana Conte. Qui a pris le pouvoir ? Colonel Lansana Conte. Colonel Lansana Conte. Malgré tout ce dispositif-là. Lansana Conte. Moi, ma mère repose à Koba Basengue. J'y vais régulièrement, donc pas loin du village de Lansana. C'est le dernier instant. Au niveau de tous les ouvrages de franchissement, c'est comme vous le voyez là, il y avait un véhicule de gendarmerie, un véhicule de l'armée, un véhicule de la police. Pick up. Au niveau de tous les ouvrages de franchissement, il y avait une guérite au niveau des quatre ponts avec une compagnie de Beret Rouge. Mais tout ça, ça a réglé quoi ? Qui lui a succédé ? Capitaine Dadis, non ? Dadis, j'ai eu une collègue journaliste ici qui est de Zérecoré qui me disait Dadis et nous, nous sommes voisins à Zérecoré. Lui, il a pris le pouvoir jeune, il fera 40 ans. Il a fait combien d'années ? Après, c'est qui ? Le général Sékouba Konaté. Quoi qu'on dise de lui, mais il a eu le courage de... Le pouvoir est doux. Le pouvoir est doux. Il aurait dû, il aurait dû, par beaucoup de choses, dire par exemple au chef d'état-major à l'époque, nous, Tcham et autres, bon, dites que vous refusez. Je vais dire, la troupe refuse. Il y en a même des gouvernements de transition qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas d'accord, mais il a insisté, il a organisé les élections. Bonan Malang, mais il a organisé les élections. Il a rendu le pouvoir. Il a rendu le pouvoir aux civils et il est parti. Et ce jour-là, j'étais au palais, j'ai été ému. Lorsqu'il s'est levé, impeccable garde-vous. Voilà. Et il est parti. Et il a pris la main d'Alpha Kondé. La main d'Alpha Kondé. Comme pour lui, je dirais. Dans l'histoire de la Guinée, c'est une image très forte. Sékouba Konaté, c'est un symbole. Il s'est leu garde-vous et puis... Il est parti. Oui. Ça, c'est un symbole. Il faut l'en féliciter. Maintenant, le pouvoir revient aux civils. C'est ce qu'Alpha Kondé doit faire en 2020. Il doit faire. Moi, je vous dis, le président de la République, troisième mandat, je ne suis pas dedans. Changement de constitution, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas d'accord. Mon problème, c'est que le président, aujourd'hui, il a fait ses deux mandats. Il organise les élections. Il est arbitre. Entre ses petits frères et ses petits... ses enfants et ses petits-enfants. Il est arbitre. Il dit... Donc, vous voyez au niveau... Parce qu'il faut craindre une chose. Il faut craindre, par exemple, une sorte de révolte de la jeunesse au niveau du RPG. Vous avez lu l'article d'Ismaël Kondé, le vice-maire de Matam. Il faut craindre qu'un jour, il ne soit plus... Même si lui-même, il se contredit. Voilà. Il se contredit, mais... Mais il a eu un courage, quand même. Voilà. Il a eu un courage. Il y a beaucoup... Mais après, c'est comme s'il avait peur. Voilà. Il avait peur, mais... C'est ça. Moi, j'ai lu tout ce qui... Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Mais le problème, c'est quoi ? S'il reste là, il n'a qu'à faire ses deux mandats et partir. C'est aussi simple que ça. Il a 82 ans, le président de la République. C'est ça que tout le monde demande à Matam. Ce n'est pas rien. C'est de renoncer. Parce qu'on a vu, la France, vous avez suivi, Yves Le Drian, qui a dit que l'engagement du président Kondé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population, ni par ses voisins. Ça, ça vient de Jean-Yves Le Drian qui est ministre des Affaires étrangères. Vous savez, tout cet arsenal militaire que vous mettez là, vous militarisez Ratoma, vous militarisez le pays, vous militarisez des villes comme l'Abbé, ça ne règle pas la question. La force du peuple est au-dessus de ça. Sinon, Blaise Compaoré avait même des hélicoptères qui avaient de l'eau chaude, qui déversaient du ciel. Mais il est parti. Moi, je veux demain qu'on dise non, l'Afrique présente la candidature du professeur Alpha Kondé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Je veux ça. Que soit Piti qu'il a débuté, demain à l'inauguration qu'il soit invité par son successeur. Je veux ça. Makissal, en inaugurant l'aéroport de Dakar, il a dit non, c'est une œuvre du président Ouad. Je n'ai fait que l'achever. C'est honnête. Mais si le président, dans cette aventure, parce qu'il y a des gens qui comptent ici en 2001. La conservation du pouvoir. La conservation, comptez ici. Tous ceux qui l'ont encouragé pour le pouvoir. Le coup d'aïsme. Le coup d'aïsme en 2001. Après, ils sont où ? Où sont où ? Le président n'a qu'à prendre soin aujourd'hui avec ses services de renseignement qu'il dise faites-moi l'État, la fiche signalétique de tous les membres du gouvernement, de tous ceux qui sont dans le pouvoir et qui aspirent peut-être. Il se rendra compte qu'il a plus de problèmes dans son entourage que dans l'opposition. Les gens ont amassé beaucoup d'argent, ils se sont achetés des maisons, ils ont tous les privilèges, ils sont dans l'attente. Ils sont là, ils attendent. Le président n'a qu'à savoir aujourd'hui qu'il n'est qu'un fond de commerce pour les gens. Ce n'est pas leur préoccupation aujourd'hui. C'est eux-mêmes. Mais s'ils ne le comprennent pas, ils disent non, ils deviennent jusqu'au boutiste, j'ai bien peur pour la Guinée parce que le peuple de Guinée aussi ne se laissera pas faire. Vous savez, 2007 a commencé comme ça, des poches de résistance, après il y a eu un mouvement d'ensemble. Le 27 août 1977 a commencé par une discussion entre une femme et un policier. La police économique. La police économique. Ça a fini à la présidence de la République. C'est pourquoi je dis toujours la sociologie du peuple de Guinée, elle est difficile à maîtriser. Le Soudan, c'est pour une crise de pain. Le Soudan, c'est une crise de pain. La Tunisie, c'est un jeune vendeur de légumes. Ah, Ahmed Bouazizi. Bouazizi. Il faut, je dis toujours, la sociologie du peuple de Guinée, elle est difficile à maîtriser. La première guerre mondiale est un incident dans les Balkans. Dans les Balkans. Donc il faut faire attention. Moi je demande tous ceux qui aujourd'hui tournent au troisième mandat, troisième mandat, le président n'a qu'à s'intéresser à leurs avoirs. Il se rendra compte. C'est des transiments. Ils étaient où hier ? À l'opposition ? Après ils sont partis auprès de lui ? Après ils vont revenir ? Ainsi de suite. Moi je suis pour qu'il organise des élections, qu'il organise le congrès du RPG. Comme Youssoufou l'a fait au Niger, le candidat de son parti est déjà connu. Ici en Côte d'Ivoire, Ouattara maintient le suspense. Mais demain candidat, ce n'est pas évident. Mais tout le monde sait qu'au niveau du RHDP, le candidat préparé, c'est le premier ministre Amadou Gounkoulibaly. C'est connu. Aujourd'hui, le RPG a suffisamment de cadres, il n'a qu'à aller au congrès et désigner le successeur de Alpha. Mais troisième mandat, moi je ne suis pas pour. Comme nouvelle constitution, je ne suis pas pour. J'alerte encore le président pour dire de faire attention avec le peuple de Guinée. Il ne faut pas qu'il écoute tout le miel qu'on vient mettre dans ses oreilles ou compter sur cet arsenal militaire déployé dans tout le pays et tout. tout le peuple de Guinée est plus fort que tout ça quand il en a marre. Amadou Djouldé Diallo avec nous, vous êtes journaliste sportif, je rappelle, alors nous avons appris qu'il y a eu cette réconciliation avec Antonio Soare que vous n'aviez cessé ces derniers temps d'attaquer. Alors, comment en êtes-vous arrivés à cette réconciliation ? Vous avez, j'avais demandé à mon frère, j'avais demandé à mon frère et à mes deux frères, Antonio Soare et Kader Sangaré de garder notre amitié mais qu'on ne travaille pas ensemble. Ils n'ont pas accepté, on est venu travailler, malheureusement, on est allé au clash parce que malheureusement, je suis quelqu'un quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Je suis libre de mes convictions, quoi qu'il arrive et de mon indépendance. Cela est arrivé, ça ne devait pas arriver parce que je dis encore, je répète quand même, Antonio Soare, on se connaît depuis 1963 quand j'étais encore à l'école primaire à Kindia et lui aussi de Kindia mais plus grave et plus sérieux, j'ai fait, c'est-à-dire le chemin et le banc de l'école avec son épouse Adia Tete Kaba. Donc, ça ne devait pas arriver. Mais vous savez, le milieu du football guinéen, c'est un milieu mafieux, pourri, où les gens sont dans les oppositions, surtout quand on attend des prébandes et des miettes de la part de quelqu'un. Voilà le problème. Gibril Dara Beken, qui est le DAF de la primature, qui est mon promotionnaire, qui est aussi ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, proche d'Antonio Soare, a mené des démarches depuis deux mois, dans la plus grande discrétion, sans m'en informer. C'est le jour où il a obtenu l'accord de principe et tout. Le 3 janvier dernier, c'était d'abord le 31 décembre et puis après, il y a eu l'accident des joueurs de Wakiria. Et maintenant, le 3 janvier, le jeudi, on s'est retrouvé au restaurant Leader Press à la cité Chemin de Fer. nous avons échangé et puis, nous avons décidé de mettre fin à notre opposition. Ça, c'est un fait qui me rejouit, qui le rejouit. Et même ce matin, on était ensemble. Quand j'arrive en ville, je prends le soin d'aller lui rendre une visite de courtoisie en lui disant bonjour. Vous étiez au Damier ou pas ? Non, non, le Damier ne marche plus. c'est le leader press. Vous comprenez ? Donc, mais, il faut reconnaître une chose. Il ne faut pas aussi être dans l'égoïsme primaire lorsque les intérêts du pays sont en jeu. Vous savez, on a perdu, peut-être la présidente de la CAF ici avec Moufamara Kamara au temps de l'ancien à compter. Il suffisait que la Guinée présentât sa candature au comité exécuté de la CAF. On ne l'a pas fait. Le LH Ahmad Binani me dira par la suite qu'il avait des problèmes avec l'ancien à compter sous la première république et que c'est le président qui a dit de l'enlever. On n'a pas présenté sa candature alors qu'il était potentiellement capable de succéder à TSEMA. Aujourd'hui, par quelque chemin que ce soit, linéaire ou tortueux, nous n'avons personne sur la place publique capable, du point de vue de la représentativité et de ses entrées à l'international, d'être présent dans les hautes sphères de décision du football à la CAF et à la FIFA. Frère Al-Mamikabelle Kamara, son mandat finit en 2021 au niveau de la représentation africaine à la FIFA. 2021. Sera-t-il candidat ? Sera-t-il réélu ? On ne sait pas parce que, si vous voulez, nous tous, nous constituons le premier cercle du président Issa Ayatou. Justement, vous parlez de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons suivi hier. Quelle aura lieu ? Je finis juste. Donc, aujourd'hui, on est sur le point de n'avoir personne. Le Sénégalais Senghor est entré au comité exécutif de la CAF en étant président de l'UFOA. Antonio lui a succédé comme président de l'UFOA. L'Assemblée générale élective de la CAF, c'est en mars 2021. C'est dans un an. Il y a des possibilités qu'Antonio entre au comité exécutif de la CAF. Si Moussa Biliti est déjà suspendu, le Libérien, nous avons deux places au niveau de la zone Ouest A. Senghor occupe l'une des places qui dit que demain, Antonio ne peut pas rentrer au comité exécutif de la CAF. Donc, quand ça arrive à ce niveau, vous devez aller à la réflexion pour dire que c'est le Guinéen qui vous préoccupe. C'est pas... Les problèmes internes ici, quand ça se pose, battez-vous. S'il y a les épreuves, quel que soit le Guinéen, même si c'est Alpha Condé, si vous avez affaire à lui, face à face, dites-lui ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Qu'il dise arrêtez le fout, elle est en prison, mais dites-lui. C'est la vérité qui construit. C'est la vérité qui construit. Le reste, vous êtes des Guinéens entre vous. Quelqu'un trouvera, comme Gibril Dharal l'a fait tout à l'heure, pour vous mettre autour d'une table. Mais lorsque vous êtes sûr que celui-là, pas un autre, est capable d'arrasser quelque chose à l'international, vous devez le ménager au plan national et l'accompagner. Et ça, je suis prêt à l'accompagner en usant de ma petite expérience et de mon petit carnet d'adresse à l'international pour le pousser afin que demain, qu'on dise non, il y a un Guinéen qui est au comité exécu de la CAF. Ça, c'est mon ambition et je ne suis pas, je suis un guerrier comme tous les gens du Timbi, mais je ne suis ni rancunier ni haineux. Cela est extrêmement important. Merci. Je parlais de la CAN avec la permission d'abattre CAN 2021. Le comité et les autorités caméronaises, la CAF, ont décidé que désormais, elle se tiendra du 9 janvier au 6 février 2020 au lieu de juin-juillet. Vous savez, quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. Issa Ayatou s'était battu pour ça, pour dire juin-juillet, il pleut en Afrique. On ne peut pas déplacer la CAN de janvier-février. C'était son combat. Mais comme les clubs européens cette période-là ne les arrangeaient pas parce que la FIFA dans ses règlements est catégorique, vous devez libérer les joueurs pour leur équipe nationale. Donc, ils avaient des problèmes à ce niveau. Et comme aujourd'hui la CAF est pratiquement sous tutelle, depuis, vous savez, c'est Fatma Samoura qui gère la CAF aujourd'hui. Le président qui est là, il est juste protocolaire. Donc, Ayatou, c'était l'envergure du prince aristocrate Paul fier de ses origines et tout qui était de marbre par rapport à ceci et cela. Malheureusement, lui aussi, comme tout bon africain, il est allé à un mandat de trop. C'est toujours le problème que nous avons pendant qu'on parle d'Alpha. Il s'est allé à un mandat de trop. Il est tombé. Et les gens ont dit tout ce qu'il a fait, on enlève. Donc, on met juin-juillet pour contenter les clubs européens. Mais après, on s'est rendu compte quand même qu'il ne peut pas jouer en juin-juillet en Afrique, surtout au Cameroun. Donc, on est revenu à janvier-février. C'est ça ? C'est logique. C'est logique. On l'a fait, c'était pour contenter les clubs. On ne peut pas. Là-bas, c'est la côtière. Il pleut beaucoup. C'est la côtière de Cameroun au Bénin jusqu'au Nigéria. À part le nord Cameroun, le reste, c'est le sud. C'est la forêt. La forêt. Voilà. C'est vrai qu'il a posé la question il y a 15 heures. Sinon, la question qu'il pose dont vous avez donné la réponse, c'est comment interpréter cette barbarie que subissent les citoyens de la commune de Ratoma de la part des forces de sécurité. Quelle solution préconisez-vous pour mettre fin à cette barbarie ? Je crois qu'il a dû se dépuser. Il a posé la question. La deuxième, quelle appréciation faites-vous des démarches du COCAN pour l'organisation de la CAN en Guinée et l'adhésion de la CAF de reporter pour ça ? Peut-être au COCAN. Pour le COCAN, là aussi, le départ, on ne peut pas. Quand vous constituez le comité, vous consultez le président de la Fédération guinéenne de football. C'est lui qui est propriétaire du football dans un pays. On a mis le COCAN en place sans l'associer. Il s'est retrouvé deuxième vice-président. On a mis un opérateur économique, le Qua Wining, je ne sais pas exactement des choses, comme premier vice-président, lui, deuxième vice-président. Il a mal pris et il avait raison. Il est propriétaire du football. Le ministre des Sports, les fédérations constituent ce qu'on appelle, ont le pouvoir délégataire du ministère des Sports. Dès lors que vous avez délégué vos pouvoirs, vous devez juste faire, contrôler l'action, mais vous ne devez plus gérer. Mais il se trouve que Bantaman, il a pris encore la présidence du comité du COCAN, ce qui n'est pas normal. Heureusement, là aussi, Antonio s'était fâché et ça, il a raison. On ne peut rien faire ici dans le... On n'a jamais vu une lettre ici de la CAF et de la FIFA adressée au ministère des Sports. C'est la fédération de football qui est affiliée, le handball pareil, le basket pareil, le volleyball pareil. Mais là aussi, c'est Djibril Diara, encore lui. Djibril Diara qui s'est mis dans une peau de médiateur. Pourtant, lui aussi, c'est un teigneux bagarreur comme moi. Mais, comme il dit, l'âge, nous gagnons en âge, donc la sagesse doit prévaloir. C'est lui encore qui a convaincu Antonio pour lui dire tu ne peux pas ne pas être au COCAN. Viens à la réunion du COCAN. Antonio avait dit non. Et s'il avait... Dans son nom, il a parfaitement raison. Mais il l'a convaincu d'y venir. Hier, il est venu à la réunion du COCAN. Donc, maintenant, les choses vont être en route. On va voir ce qui va se passer. Mais le problème premier, primordial, ce sont les infrastructures. Et là, vous savez qu'on n'en a pas. Amadou, Djouldé, diallo avec nous. On a reçu beaucoup de SMS de la part de nos auditeurs. Mais la plupart des questions qui sont posées ont été déjà à être posées par nous ou par les auditeurs sur Facebook. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour éradiquer tous ces problèmes auxquels vous avez fait à l'éunion ? Ça, c'est Moustapha Massi qui envoie cet SMS. Je dis encore une fois, il faut éviter l'exclusion. Je vais m'aventurer sur une répartition ici. Vous allez voir, ça ressemble à une sorte de... Le RPG est devenu un parti État. Au moins, le PDG, il n'y avait pas d'autre parti. C'était un parti unique. Mais ici, on est dans un parti, dans un système multipartite. Mais voyez, par exemple, le gouvernement. Défense et affaires présidentielles. RPG, malinqué. Justice, malinqué. Affaires étrangères, malinqué. Coopération, malinqué. Mine, malinqué. Sécurité, malinqué. Finance, malinqué. Budget, malinqué. Travaux publics, malinqué. Fonctions publiques, malinqué. Éducation, malinqué. Enseignement technique et formation professionnelle, malinqué. Hydrocarbures, malinqué. Hydraulique, malinqué. Urbanisme et habitat, malinqué. Administration du territoire, malinqué. Banque centrale, malinqué. Grand projet, malinqué. Cour des comptes, malinqué. Hack, malinqué. Directeur de cabinet présidence, protocole et chef de cabinet, malinqué. Mais c'est des Guinéens, c'est pas grave. Oui, mais non. Attention, nous sommes une nation. Si une seule région, une seule, sans compter tous les préfets, les ambassades, le personnel des ambassades, les sous-préfets, à tous les niveaux, mais on est quand même une nation. Il y a quatre régions. Si une seule région prend tout ça au motif qu'elle est au pouvoir, mais vous voulez qu'on parle de quoi ? Pendant ce temps, j'ai fait, il y a dix-sept ou dix-huit postes ministériels qui restent, qui sont repartis entre les trois autres régions. Mais ici, par exemple, même au Futa, vous avez sept. Deux à Mamou, Bigop et Bantama, deux à Dalaba, Mamakani, Diaby, Dientik, deux à Pita, Alpha-Ousmane, Tcherno-Ousmane et Mouktar Diallo, un à Labé, Taran Diallo. C'est fini. Mais là encore même, il y a même deux fois, si vous voulez, de l'exclusion. Ce qu'on appelle le Hirnange, c'est-à-dire nous, les gens de l'Ouest, si vous prenez le Hirnange, ministre zéro, Téléméle Gawal Kundara, ministre zéro, secrétaire général zéro, chef de cabinet zéro, un ou deux directeurs ou adjoints, un seul que je connais, qui est le directeur de la marine marchande, c'est le Garaya Diallo. Tout ce truc-là, zéro. Téléméle en 60 ans d'indépendance, deux ministres. Deux ministres ? Jules Bas, en tout cas, c'est le troisième ministre. Et général Korka. Est-ce que vous comprenez ? Gawal, Kundara, deux ministres. Pourtant, Kundara est une zone multi-ethnique. Il y a les Malenke, il y a les Fulakunda, il y a les Kognadji, il y a les Basari, il y a les Tanda, il y a tout à Kundara. Eux aussi, deux ministres. Le Badjaranke. On a quand même un directeur de la supervision et aux statistiques je vais dire une chose à Kundara 2, Mamadou Sandé, le Badjaranke de Koutan et puis le Kognadji Doran Kassifati Diaseni. C'est fini. Vous n'avez donc rien à ce niveau-là. Absolument rien. Comme si nous, nous n'avons jamais été à l'école. Rien. Ici, Téléméle, je vous dis, quand il y avait un problème de famille, au moins un décès, un corps a ramené. Général Korka, de son vivant, tu savais au moins que tu avais un sac de riz, 500 000 et un pick-up pour t'amener. Tu allais, ça c'était disponible. Aujourd'hui, si tu as un problème, tu es fils de Téléméle, tu vas te tourner vers qui ? Le seul qui se bat pour tout ça, heureusement qu'il est généreux et il est attentif, c'est le directeur de la marine marchande. C'est Lugaraya. Tout le nord-là et tout l'ouest-là, le Hirnangé, c'est lui qui fait face aux charges des différentes personnes. Téléméle, il est obligé parce que sa femme est de Santou, elle est de Tiangé, c'est une nièce à ma mère, donc une cousine à moi, mais c'est lui qui, seul, si tu as un problème de ce côté-là... Vous êtes en train de le vendre là. Non, je dis, je ne le vends pas, je ne le vends pas, mais je veux dire, aujourd'hui, tout ce tronçon-là, si tu as un problème, il faut souhaiter qu'il soit là ou s'il est absent que tu l'appelles et qu'il réponde. Sinon, Téléméle, il n'y a rien. Cette zone-là, il n'y a absolument rien. Gawal, il n'y a rien. Ils avaient eu cinq ministres autant de l'ancien côté. Le mieux que nous demandons, c'est que les gens demandent, c'est de faire la route. La route, c'est mieux de faire les routes. Ça s'arrête là. Mais la zone, la zone où est le Hirnangé là, il n'y a absolument rien du tout. C'est comme si nous, on n'a jamais été à l'école. Donc, dans la répartition même... C'est une zone aussi qui soutient l'opposition. Non, il faut comprendre. Si, c'est soutenir l'opposition. Le chef de file, l'opposition est doux. Il est de la baie, naturellement. Mais la baie à un ministre, non. Vous ne pouvez pas aller à ça. La situation, les propositions des solutions. Vous savez, vous savez, moi je me suis tué à un certain moment, vous ne m'écoutez pas. Oui, c'est ça. Vous savez pourquoi ? Vous êtes revenu en force. Non, vous savez pourquoi ? Oui. Parce que, quand on a nommé Kassori premier ministre, j'ai dit, ça c'est un garçon qui a le courage de ses opinions, qui a fait fléchir l'Anne-Sanakonté sur beaucoup de points ici. Donc, qui aura le même courage pour faire fléchir Alpha par rapport à beaucoup de questions. C'est pour ça, je me suis tué pour donner le temps à Kassori d'être que je l'évalue pour voir quelle est sa capacité de réaction pour changer les choses. Et comment le trouvez-vous ? Mais je me suis rendu compte qu'il ne peut pas. Il ne peut pas changer parce qu'il n'est pas écouté. Parce que je vais vous dire, ici en Guinée, ce que je connais de, là où tu ne peux pas parler d'ethnie sur le plan de la répartition administrative, c'est à la primature. Kassori, ce n'est pas un ethno. Tout le monde le dit. À la primature, Kassori, ce n'est pas un ethno. qui l'a propulsé les jeunes et qui l'est transversal. À l'abbé, au cours de notre voyage, on est venu lui présenter une fille pour lui dire qu'elle est la trésorière de la nièce. Il a dit, elle a étudié, il dit non, elle était à Paris, elle travaillait dans une banque. Donc, elle est rentrée, on l'a postée là. Il a dit non, il faut qu'on l'évalue. Mais il ne le dit à rien. Mais il dit, il faut qu'on l'évalue pour savoir si vous avez fait un bon choix. Donc, la primature, c'est là où vous arrivez, vous êtes heureux de retrouver tout le monde. Il y a même un de nos neveux, c'est là au Bangoura, un de nos neveux de Telmélé, qui est là. le président du comité de dialogue. Il n'y a pas d'ethnie à la primature, il y a la Guinée. Le deuxième, c'est Guico Press. Je travaille là-bas depuis un an, mais il y a même des Cognadis dans l'entreprise. La secrétaire de... Pourquoi vous dites même des Cognadis ? Non, c'est parce que c'est une minorité qui est pratiquement minorelle. C'est une minorité dont on ne parle même pas. Oui, absolument. Si ce n'est pas mon seigneur Robert Sarah qui parle de Cognadis. Pourtant, j'ai eu beaucoup d'amis Cognadis. Voilà. Mais là-bas, Guico Press aussi, Guico Press aussi, il n'y a pas d'ethnie. C'est la Guinée qui est là-bas. Des jeunes cadres de toutes les ethnies qui sont là, compétents, qui travaillent ensemble dans ce mouvement d'affaires. Eh bien, on est pris par le temps. Le troisième, c'est Guinée Games. Je suis en tourne au soirée. Là-bas aussi, il n'y a pas d'ethnie. Il y a la Guinée. Les Paris aussi, il n'y a pas d'ethnie. Non, tout le monde parie. Ceux qui travaillent à Guinée Games, là-bas aussi, il n'y a pas d'ethnie. Les trois-là, ça je peux confirmer. La Primature, Guico Press et Guinée Games. Mais le reste, vous arrivez dans certains ministères ici, si vous parlez malinqué, vous savez moi, j'ai l'avantage, je suis presque un frivole de l'ethnie. un frivole linguistique. Donc, vous arrivez dans certains ministères, quand vous parlez malinqué, votre problème, il est réglé. Il y a même des endroits ici, on dit NFD, non fait défaut. Si c'est un projet de peau, il ne passe pas. Non, c'est le non-post-problème. Non-post-problème. Si c'est un non-peau, il ne passe pas. Espérons. Il faut qu'on arrête là. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, on est dans l'exclusion de la communauté. Merci à vous. On espère que toutes ces choses vont finir dans ce pays parce qu'il faut dire non à cette ethnicisation de la politique mais aussi de l'administration. Merci à vous, Amadou Djouldé. Dialogue, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et historien. Merci d'avoir accepté notre invitation. La technique a été assurée par Fatima Talaïla Bari et Ignace Bidimou. Tchernal Fai Brambal d'été à la réalisation à l'animation Abouba Kriya Zokaba. Merci et bonne suite de programme sur l'INCFM 91.00.